Et salut tout le monde c'est Ikea, on se retrouve pour l'épisode 31 de notre L.S.P. sur Orain de Will of the Wisps. Et je vous ai repris du coup ici pour je pense normalement finir la zone. Bah c'est parti, ok j'allais dire Wesh il passe pas haut quoi, hop on sort, tiens mange, ah merci, ouais où c'est que je vais aller, alors faut savoir qu'est ce qu'il y a en bas, alors attendez, oh j'ai vu. Ah non j'aurais dû me servir de lui qu'est con. Ok là j'ai compris ce que je devais faire, j'ai pas compris ce que je devais faire. Wesh il me suit pas haut ça se passe comment. Il m'a fait super mal. Non mais, mais il est con. Il doit me suivre en fait, je sais pas si il a compris le principe. Ah quand même. Ça fait une belle explosion dans le sable quand ils explosent. Euh lui je vois pas comment je peux le faire péter le sol en fait. Hum, la zone est devenue beaucoup plus complexe d'un coup. Euh, il commence à me saouler lui en fait là. Merci, bon il m'aura niqué toute ma vie mais. Euh. Ah ok j'ai compris. Péter viens là. Allez reste pas de péter. Non je maintenais le clic, le sourire. T'es pas déce. Ok. Ah il a quand même pris du chair lui. Oh le marave. Oh le marave et la tronche. Et là normalement, si je vais en bas. Hop. Mais voilà. Plus d'XP, enfin plus de lumière spirituelle plutôt. Merde j'arrive pas à faire le... Hop là, pourtant pis c'est pas grave. C'est là-haut qu'on l'ouvrira le truc. Euh... Oh non je reprends de là, vous êtes sérieux ? Oh mais attendez comment je fais ? Ah ok d'accord. Ok je reprends tout 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 début. Ça va être chiant ça. Voilà. Attends parce que lui là, s'il a décidé d'être chiant. Il a décidé d'être chiant en fait. Non. Ok si j'étais tout seul. Bah tant mieux moi ça m'arrange. Ecoute. Non, 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 non. Oh bonne journée. Moi je me casse là-bas. Merde il m'a lancé une boule, j'avais pas vu. Il a pas fait péter le truc, tant pis. Je vais le faire péter ici s'il faut. Tac. Putain c'est un Robux, c'est taille de loin. Merde. Ok, hop. On plonge. Hop dans le sable. Tac, on remonte. On remonte là. Ah ok d'accord. Hmm. Oh faut que j'en envoie un là-haut. Oh ils sont pas sérieux. Bon, toi. Voilà, tu vas me faire chier je sens. Hop, on ramène un truc comme ça. Et voilà. Et là maintenant on active le levier. Le levier pour pouvoir passer en bas du coup. Yes. On a pas exploré beaucoup. Allez, éteins-toi. Oh putain, chiant. Ah ok, faut que je l'amène jusque là. Et merde. Euh, je vois pas comment faire ça en vrai. Parce qu'il faut que je l'amène là. Bon bah il s'est jeté tout seul très bien. J'ai pas trop compris le système de quand il sort dans le sable. Il commence d'un coup à t'attaquer. Merde. Putain, je l'aurai pas lui. Ah. Mais. Merci. Ah merde, il y avait une plateforme là, j'avais pas vu. Voilà. Euh, hum. C'est pas ça, c'est ça. On va mettre ça. Voilà. On va pouvoir te finir normalement. Et merde. Putain, mais. Creuse. Ah, mais à chaque fois, j'oublie de faire contrôle, ça me saoule. En fait, le trajet entre les deux est tellement court. que faire la ruée entre. Mais. Merci. Accroche-toi au mur. Oh. Non, putain, je pensais qu'il se laissait se rétracter plus tôt. Voilà. J'ai pas le temps pour toi, Coco. Hum. 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 On va mettre la régène. Régène. On va se régénérer. Lé, 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 lé. Voilà. Je vais mettre, euh. Je vais mettre de la sentinelle terre. On va mettre de la boule de feu. Oh. Putain, j'avais pas vu lui. Ok, non. Ok, ça fait le tour. Très bien. Ah, mais il y a des piques sur les bords. Euh. Je sais pas comment je suis passé, mais je suis passé en tout cas. C'est. Genre, il y a rien d'autre ici. Ah, si je touche les surfaces. Vu qu'elles sont chaudes. Hum. Et comment ce truc ça fait pour tomber dans le sable, bordel de merde. On m'explique. Oh, j'ai chaud. On va attendre un petit peu. Tu vois, tu dois pas être là pour rien, je suppose. Si. Ah. Je reprends où. Il y a quoi en bas, là ? Il y avait un truc, mais je loupais. C'est pas grave. Voilà. Sentinels qui font le taf. Oh. Lui qui me claque. Tiens. Retour à l'envoyeur. Merde. Deuxième. Oh, chien. Le décor a changé. Genre, c'est plus... Je sais pas comment dire, mais genre... Tempête de sable, tout ça. C'est moins genre juste petite dune. Ok, d'accord, on peut passer comme ça. Oh, encore un peu aux esprits. Alors, je veux pas dire, mais le truc qu'il y a derrière, ça me fait fortement penser. Ça va pas paraître con, mais il y a la porte qu'il y a dans le... Du mont Roux, dans Blind Forest. Ah ouais, on est juste à côté. On est juste à côté. La fin. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok. Pourquoi ? Ah, ok, j'ai compris. Il faut l'utiliser pour se propulser. Oh, ça va être tendax. Ok, faut pas que je me préoccupe de lui. Non, il est parti trop bas, ce con. Ok, donc il a une forme en parabole. Faut que je la prenne en compte. Oh, on vous s'est passé. Graine mystérieuse. Il brille légèrement. Ah, bah là, c'est le dernier truc qu'on a pour tuer du coup. Putain, l'ascension. Oh, horrible, il peut s'accrocher. C'est la dernière ligne droite. Putain, mais là, on voit carrément plus rien. La musique s'est arrêtée. Enfin, arrêtée. Une autre a commencé. Oh, stylé. Nous avons réussi, Ori. Le cœur de la forêt repose ici. La lumière du sol esprit ouvrira ce qui fut scellé jadis. Oh, la musique en fond, là, qui s'énerve. Ah, donc là, ça va être un donjon. Seuls les foffelés savaient où aller. Pour restaurer ce qui avait été perdu. Alors, j'en avais une question. Ça veut dire qu'on était obligés d'avoir les quatre foffelés pour pouvoir rentrer? Donc, en fait, ça, on était obligés de le faire en dernier. Ah, donc là, on est dans une... Enfin... Oh, alors. Ruine d'après-vent. Alors, ça, je trouve ça méga stylé. Pour le coup. Du coup, on est dans une zone ici. Ok, ruine d'après-vent. J'aime bien le nom. Je... Putain, la zone... Ah ouais, changement total d'ambiance. C'est très Maya, Aztèque, tout ça. C'est pas genre forêt. D'une contraire à l'autre, c'est toujours la même chose. Pour chaque arbre aux esprits, une lumière et pour chaque lumière, un arbre. C'est un équilibre constant. La lumière seule n'est rien sans son hôte. Mais ça, c'est l'arbre, le sol esprit, non ? C'est celui-là ? Vu qu'il est tranché en deux, un peu. Ou alors non, c'est juste une représentation d'un arbre avec l'autre, du coup, le truc au milieu. Hop. Là, il y a un truc à ouvrir quelque part. Mais si la lumière est éternelle, nul arbre ne dure pour toujours. Quand le sol a vieilli et que ses branches ont perdu leurs feuilles, il est devenu incapable de porter la lumière. Elle s'est dispersée et nous avons été réduits à l'état de simple fofolé issue de la lumière originelle. Putain, du coup, ils expliquent l'histoire, mais de manière... ...différente. Ah, on peut péter les peaux ! Ils ne savaient pas... Du coup, on passe en bas. Du coup, ça aussi, je peux le péter ? Non, mais... Ouais, merci. Ah... Qu'est-ce qu'il y a en bas ? On va y aller doucement, parce que la zone est très jolie, en plus. Oh, alors... Je prédis à la fin... Que ça va être comme pour le territoire de bord. Il va y avoir une fuite, et genre, ça va être le... Va être le truc qui s'écroule. Je pense que ça va être ça. Le machin va petit à petit s'enfoncer dans le sable, ou un truc du style. Je pense que ça va être ça. Si c'est pas ça, ça va être un combat de boss. Et si c'est pas un combat de boss, bah... Tant pis. Ah, ça a été triste, ça. Ah non. Les enfants du sol, les esprits de Niwen, ont souffert du déclin. Les terres ont été englouties par les ténèbres et la ruine. Les esprits n'étaient plus, et tout semblait perdu. Non, il n'y a pas un truc... Non, il n'y a rien. On peut pas le péter, lui. Là, il n'y a rien. Il y a plein de points. Il a été prédit que l'espoir arriverait. L'espoir ouvrirait nos yeux pour percer les ténèbres. L'espoir ferait revenir à la mémoire de ce qui a été perdu. Il donnerait la force quand nous serons affaiblis. C'est ainsi que le monde guérisse. C'est ainsi que le cycle continue. Alors, attendez. Ouvrir les yeux pour les ténèbres. La mémoire, la force et le cœur. Ça veut dire qu'il fallait faire la mémoire avant la force. Moi, je fais la force avant la mémoire. En soi, c'est logique. Parce que tu fais la mémoire. Ok. Et en dernier, tu fais la force et c'est là que Koulock meurt. Du coup, Koulock reste un maximum de temps, en fait. Mouais. Bon. Qu'est-ce que... Les bâtisseurs Koulock savaient que toute chose brisée peut être réparée. Ils ont gardé ici le plus fragile des feux follés, le cœur de la forêt. Nous sentons sa présence, Ori. Il n'est pas loin. Bientôt, la lumière sera de nouveau complète. Alors, je n'ai pas envie de continuer l'épisode parce que je suis déjà à 17 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Et oui, je sais que c'est tragique, mais je vais m'arrêter là. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça va être toujours plaisir. Je vous souhaite le cœur. Allez. Salut.